C'est un winner takes all, 3h06 du matin, vous êtes encore 326, courage pour demain, ça va piquer, merci de votre fidélité, merci de faire des afters, des nuits super courtes alors que vous travaillez, écoutez cette belle musique, on est bien, on est posé sur Radio Poker quand même, des heads up comme ça pour 3141 dollars, c'est sympathique, regardez ce sizing, il n'y a pas que des topregs sur le point com. Le 4 aurait été bien quand même, il a mine 3-bet et 2-barrel, je vais juste fold madame, je pense qu'il a trop d'as dans sa range, de mine 3-bet et de 2-barrel sur SI, il fold son bouton alors qu'il doit folder 0 bouton avec le win the button, tant mieux pour moi, il faut tout raise, voilà, il comprend pas, ah bah oui je suis encore bouton, il fold, c'est magnifique, un mec qui comprend pas le principe du format, déjà il faut raise 90% en heads up quand il y a des ante, mais alors là, c'est 120%, c'est à dire quand même c'était de off pour raise, surtout sur un mec qui fold, quand même c'est bet une tonne en fait, voilà, il faut juste prendre les pots, l'avantage de jouer au bouton il est énorme, surtout aussi deep, surtout aussi deep, en réalité, plus vous êtes deep, plus l'avantage de la position compte, et 3-bet, change de sizing, c'est vraiment un joueur récréatif et tant mieux, qui a l'habitude de jouer, qui doit jouer souvent parce qu'il a 10 000 games je crois sur Sharscope, mais, il pot, c'est relou quand il pot, il pot, payé, j'ai l'as, la quinte, river, la flush est rentrée, et il repot, là il faut juste fold, je pense qu'il a fait flush, il doit avoir barrel quelque chose comme flush draw, gutshot, je vais folder assez vite, là il pot sur 10-10-2, c'est pas du tout un board où il faut pot, on revient au même stack, pas de chance d'avoir fait top pair tout à l'heure, parce qu'il a vraiment touché c'est sûr, là j'ai bien envie de check raise, genre juste pour faire fold les air, voilà, petit, et reprendre le bouton, les amis, il y a une musique, c'est un enfer. A chaque fois qu'on check, il a pot la turn, voilà, donc du coup je check, il call, là je vais raise quand même, s'il va lui un 10, il peut bet call, bon là il est en bluff, snap fold, c'est cool, allez, allons le raser tranquillement, et salement, et on check, on perd 2-3 ça gagne mon ami, au chaud dans, au chaud dans il avait la gaine, 10 et 3 suite et je défends, je fais un 10, payé, payé encore, je pense qu'il bluff, trop cher pour vérifier, j'ai trop d'aide sur lui, c'est quand même bizarre, j'ai pas de timing, donc j'ai pas vérifié, mais franchement, un peu plus de timing, je collais peut-être, très bizarre, il a fait quasiment 4 fold pots quand même, vraiment il fold une tonne en big blind, il est en train de jouer, très rapidement, et tant mieux pour moi, allez monsieur, il fait des sizing démesurés, enfin il change de sizing de 3 mètres, waouh, allez, allez me faites pas perdre contre lui, s'il vous plaît, variance, soit, soit, soit clémente, j'ai envie de check raise, parce que là j'ai l'impression, ah, je vais juste faire fold autour roi, il a le 7, ok, il s'en fout que j'ai check raise turn, c'est à dire que lui, il se dit pas j'ai l'as tu vois, bon, c'est pas grave, je l'ai tenté, c'était peut-être pas le meilleur profil à flotte au flop, c'est, j'ai d'autres coups plus faciles contre lui, mais c'est pas grave, on est encore très deep, c'est pas grave, il a pot sans doute un bluff pour fold aussi vite, surtout qu'il s'est pas halluciné, donc il a pas une dame, j'ai fait cher, parce que j'espérais qu'il ait un trip ce moment, on revient à égalité, la bonne nouvelle, c'est qu'il m'a vu bluffer un gros pot, donc il va peut-être fold un peu plus, il va peut-être call un peu plus dans les gros pots, puisque je compte plus le bluffer du tout, ça il le sait pas, mais je compte plus le bluffer du tout, j'ai essayé une fois, et voilà, c'est pas passé, j'avais open-ended, ça a raté la river, je jouais même le 8 contre lui d'ailleurs, quand il s'est bête au flop, il en met souvent deux quand même, c'est rare qu'il n'en mette pas deux, la douceur de la voix de Yo me fait succomber, à prendre un bol de céréales, je défends tout, vous avez vu 9-3 off, il est trop douvé à essayer de gagner le pot, pour avoir le bouton, ah là il a fait 3x, j'aurais dû fold, mais j'ai pas vu, j'ai tellement collé vite, allez, je défends 2 et 7 off, je flop un 7, je vais coller river, si il bête, il a pas bété, il bluff pas si souvent que ça quand même, qu'est-ce qu'il avait ? As-Dame, ouais bon, là il avait de la chanson de value, As-Valet j'aurais pu bet pour value au flop, parce qu'il call n'importe quoi, voilà, là j'espérais qu'il ait un Valet, j'ai bet cher, ok le roi, c'est bien, il a pas bété le roi turn, ok intéressant, le 9 ça gagne, il avait quoi au flop ? il avait le 8, il transforme pas en bluff river, il avait peut-être tout à l'heure, sur le 4 fall pot river, quand il avait fait tapis sur last river, il avait peut-être, il avait l'air de jouer, c'est bizarre, alors 9-2, ici je check, alors, il avait quoi ? j'ai collé deux fois, il avait le 5, ok, il a beté le 5, sur le roi, il a quand même bet, il bet un peu des polaris et turn, ça veut dire qu'il peut bet une seule paire, mais pas la top paire, il fait pot, le 5 suffira pas, a priori, ça peut suffire, parce qu'il a pas bet son roi tout à l'heure, on va le laisser tranquille avec le roi 8 là aussi, valet 10, quinte max, je vais raise tout de suite au flop, je vais bet chair, je vais faire, il est très calling station, donc, voilà pourquoi j'ai bet chair, turn, je ne vais pas folder 9-10, même à la town, peut-être même 8-10, il ne faudra pas, Je pense que je vais minerer le sprayflop parce qu'il a l'air de folder les boutons, peu importe. Il a l'air de folder peu importe le signing, il joue juste ses cartes. Il a fait le 7, sinon on ne répète pas. Je pense. Ok, je fais la dame. Check, on va laisser bet. Check. Ah, il est chaud dans une main. Il y avait quoi? Il y avait un 8, sérieux? S'il y avait un 8, tu as du signé? Non, il est à hauteur 3, ok. Il n'a pas bluffé à hauteur 3, c'est marrant. Aucune street, il a tout laissé. Il a checké jusqu'à la fin. Vous êtes quasiment 600. Merci les amis d'être aussi nombreux. 3h17 du matin. On est là pour gagner le heads up. Je joue assez vite. Parce que j'ai l'habitude de jouer vite ces coups-là. Là, je pense qu'il a l'as en fait. Ah! Pourquoi il fait ça? Genre Roi-Dame, il aurait tout le temps bet au flop. Là, je pense que j'ai la meilleure main. Là, je pense qu'il bluffe. Ouais. Parce que Roi-Dame, il aurait bet au flop. Et quand il pote, lui, il ne sait pas value. Un As. Déjà, encore moins quand il pote. Donc là, il est vraiment polarisé sur genre quinte ou full. Mais genre As-10, quoi. Enfin, qui a check-back au flop. Il a juste bet bet. Parce qu'il a vu l'As. Il s'est disqué Ricard. Il a bet bet, quoi. Il s'en fout. Là, je ne suis pas obligé de coller le préflop. Parce qu'il n'a pas 3-bet des tonnes. Mais j'ai Roi-Valet quand même en heads up. C'est fort. J'ai collé une fois. Ce n'est pas venu mon flop. Je ne vais pas le float. Même si c'est un bon flop à float. Mais je ne sais pas. Tellement il bet 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 tout le temps. Enfin, souvent. Du coup, je ne préfère pas le float. Je vais essayer de le jouer en value. Post-flop quand même. Bluffer que dans les spots où je sais que c'est bon. Il a tendance à bet toutes ses pairs au flop. Du coup, quand il check, il n'a vraiment rien. Il faut le laisser peut-être bluffer. C'est quand même un heads up à 600$, mes amis. Un peu plus de même 700$. C'est l'écart entre la 2ème et la 1ère place. Je suis assuré à l'heure actuelle de 2484$. Mais je joue pour 3141$. L'HU est très intéressant, les amis, en tout cas. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce n'est pas un joueur pro. Moi, je trouve ça encore plus intéressant quand ce n'est pas un joueur pro. Parce que vous pouvez faire plein de sizing exploitants. Plein de choses exploitantes. Genre là, je ne joue que en value. Je ne bluffe pas. Alors qu'un joueur pro, je l'aurais bluffé. Là, je vais call-call. Il a fait pot au flop. Call encore. Le truc, c'est qu'il ne sait pas value scene. Donc là, je vais call. En fait, je ne pense pas qu'il pote une Dame au flop sur Dame-Dame-2. Et comme il ne sait pas value autre chose que la Dame maintenant. Il faut call. Il n'a rien. Il a le 3. Mais ce n'est pas de la value ce qu'il fait là. Là, honnêtement, il a bet river. Mais il ne sait pas ce qu'il fait. Il était en bluff tout le long. Il a fait le 3 river. Il a bet une troisième street. Alors qu'il doit checker normalement. Là, je ne sais pas. Là, il va regarder ma main en fait. Il a pris du temps pour regarder ma main. Il est surpris. Il se dit, tiens, c'est bizarre. J'étais en bluff et j'étais callé par moi et mien. Pour vous dire à quel point son bluff n'était pas bon. Je vais le raise petit. Parce que... Il fold un as. Vous vous rendez compte ? J'ai raise 28%. Il a bet fold un as sur As-Dame machin. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, il a call avec le 3 snap. Il a bet le 3 snap bet river alors qu'il a bet 2 street. Et là, il a bet fold un as. J'ai rien. C'est incroyable. Mais j'ai rarement vu un mec comme ça en fait. C'est très bizarre ce qu'il fait. Il a bet fold le flop. Oh my god. C'est folie quoi. Sur As-Dame 7, je ne représente rien. Mais j'ai raise parce que... En fait, c'est c-bet, il... Il a min-raise. Je laisse tomber là quand il min-raise. 6-4-4 là. Il a l'air de donner de l'importance au check-raise. Donc ça, c'est intéressant. Il donne de l'importance. Il donne du crédit. Il faut marquer, donne du crédit au check-raise flop. Donne trop de... Donne bizarrement... Alors attends. Paire de 2, j'ai fold. Allez, il est remonté hein. Il est bien remonté les amis. Je ne peux pas perdre contre lui. Si je perds contre lui, je m'en voudrais et je ne m'en voudrais pas à la fois. Mais ça voudra dire que la balance a été cruelle mais... Bon, il donne du crédit au check-raise flop. Du coup, je ne vais pas check-raise. Allez, bet value, value, value quelque chose s'il te plaît. Voilà, je vais lui mettre une pastille. Là, j'ai full... J'ai checké river parce que... Ah, j'ai fait vraiment cher. Ah, il bet fold un set. Ouais, il a value. Bon. J'ai checké river pour qu'il value lui-même un truc et... Même si c'est... D'une certaine manière, il ne s'est pas value sin. On peut éventuellement bet à ma place river pot tout simplement. Et il collera une bonne partie du temps un 9, un 7 qu'il aura trouvé. Là, il pot. C'est un fold. Valet-Dame. Là, je fais le Roi. Il ne sait pas value sin. On peut donc bet river. Je vais minerai juste pour value contre un Roi moins bon qu'il aurait check back, mais ce n'est pas le cas. Il a juste bluffé. Ou alors, il a encore fait un truc genre bet bet. Middle pair sans raison. Il revient à égalité pour la énième fois de ce heads up, mes amis. Je continue à... à essayer de jouer optimal contre lui. Il pot sur As-As-2. C'est foldé. Là, je fais un 4. Payé. Il ne va pas trop barrer la turn. J'aurais pu faire un truc. Là, je vais faire comme avant. Parce que là, je pense qu'en fait, il peut bet un 3 encore. Je vais faire comme la dernière fois. Comme la dernière fois où j'ai check-race le 8-6 à la turn. Là, je vais essayer de value sin, du coup, contre un 3 ou contre une paire de 8 qu'il aurait bet deux fois. Voilà. Value sin et ça passe, mes amis. Pour Ednorm à 2 millions remportés, il avait... Il avait bet un 2. Voilà. J'avais dit un 3, mais là, il a bet un 2. En fait, il bet bet quand il a une paire sans vraiment de réelles raisons. Et du coup, il n'arrive pas. Il s'est level sur le check-race turn et le bet river. Et à contrario, il est capable de bet fold à top pair au flop sur un simple mini check-race. Ça qui est marrant. Mais on a compris qu'une fois qu'il s'engage dans un pot qui bet bet, il n'a plus envie de folder quand on le check-race, quand on fait un truc. Donc, il faut tout slow play contre lui et check-race turn. Pour value. Voilà. Jamais en bluff. Bon, là, il fait tapis 1 million dans 127 000. Autant vous dire que ce n'est pas conseillé chez vous. Il est au bout de sa vie, là. Au bout de la vie. Il ne faut surtout pas craquer, là. Lui, il craque 1 million 1, un nouveau tapis dans 127 000. Vous voyez, maintenant, ils ont 162 dollars en 2016. Vous vous retrouvez en head-up finale du tournoi contre un joueur de cette espèce. Donc, ça veut tout dire. Ça veut dire que le poker n'est pas mort. Au contraire. Ne lâchez jamais. C'est un jeu où il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Là, il a checké As-Valet pour quoi arriver. On ne sait pas. Mais il aurait du value tous les jours. Mais tant mieux. Il a checké back. Tant mieux pour nous. Il ne sait pas value As-Valet dans ce spot. C'est quand même assez indécent. Regardez le spot. C'est vraiment très simple, pourtant. Même ma sœur a ses value ici. Donc là, il a fait raise call. Non, ce n'est pas là. C'est la main d'avant. Attendez, je vais juste jouer ça. 7-5 off. On got shot. On got shot. Je suis désolé. Ça va trop vite en head zap pour vous montrer. Bon, là, il shove. Bon, en gros, il a fait flop. Check back turn. Et river, il a fait l'As. J'ai check. Il a check. Dame-9. S'il c-bet all-in, on paye. Là, on va le laisser bet bet. Snap check back. Il avait quoi ? Il avait le 2. Il a fait le 2 à la turn. Il n'a pas c-bet. A noter qu'il n'a pas c-bet en bluff au flop. Mais j'ai l'impression qu'il c-bet pas trop en bluff au flop. Le Roi-2, il a fait le 2 à la turn. Ouais, déjà, en début de TF, il a float avec 8-9-S en hors position sur 10-2-2. Et je crois qu'il a fait backdoor flush. Ouais, c'est ça. C'était bien, lui. On a senti qu'il n'était pas très bon. Il a marqué tie tout de suite dans le chat. Là, on va call et call la river. Payer. Roi-10. C'est mort, mon ami. Roi-10. Pair de 5. Là, il va me faire tapis souvent parce qu'il vient de perdre le coup. 30 blindes, il y a. Il fait tapis river, lol. 800 000 dans 145. Je le laisse tomber. Je pense pas qu'on ait la meilleure main. Je pense qu'il a le Roi et... J'essaie de faire genre qu'il en tilte. Je le vois pas faire trop des bluffs comme ça. Il a l'air très... Oui, il give up tout. Et après, il fait tapis. Bon, là, il est à l'As. Il a checké deux fois, là, je pense. Il fait tapis. 2 dames. J'aurais pu check, call, check, call aussi la turn. Et là, j'avais de la value contre un draw ou contre un 7. S'il avait le 10, tant pis pour moi. Là, je vais coller s'il fait tapis. 30 blindes. Il le fait pas. Ici, il dit c'est 2 off. Je vais encore riser. Il a l'air de folder beaucoup, donc tant mieux. Je vole les blindes et je reste au bouton. Allez, je continue. Voilà, il fold, c'est bien. Il a pas l'air totalement en tilt. Il fait genre il est en tilt, mais je pense qu'il avait à chaque fois un petit quelque chose pour faire tapis quand même ou au flop. Quand il check la turn alors que j'ai check back au flop, c'est très suspicieux. Normalement, il est censé... Lui, il aurait bet en bluff la turn. Donc là, il a l'as. Effectivement, il a bet river. Je pense vraiment qu'il a l'as. Donc, j'ai pas bet la turn quand il a recheck la turn. J'ai pas fait de delay. En fait, faut pas faire de delay de ses bets contre lui puisqu'il bet toutes les turns quand il a pas touché. Ici, je vais faire tapis directement. Ça va un peu l'énerver. Bon là, c'est un coin flip. Allez, premier coin flip. De toute façon, ces mecs-là, en général, ils ont chaté tout le tournoi. Ah bah voilà. Je pensais vraiment pas le gagner le premier coin flip contre lui. Bah tant mieux. Premier coin flip gagné. C'est gagné, mes amis. La variant, je prends un peu de points. Mais bon, il y avait pas beaucoup de variants sur ce heads up. Mais il y en avait un peu quand même, évidemment. Allez. On finit un beau 220 à 112. 3141 dollars. No deal. C'est la win. Ça faisait longtemps que j'avais pas win sur Twitch. J'avais fait deuxième la dernière fois. Enfin, delay en heads up et fait deuxième. A vos screenshots. C'est la win. Tous les dimanches dès 20h. Dès 20h. YoViral. YoViral. C'est la grosse session sur Radio Poker. YoViral. Prefer.